Dans l'optique de participer activement à la souveraineté alimentaire du Sénégal, le groupe Manobi Africa n'a pas les unis sur les efforts pour présenter de manière considérable des moissonneuses baptises modernes et adaptées aux besoins des résicultés de la vallée du fleuve Sénégal. Cette zone qui constitue un levier fort pour l'émergence de ce pays du continent ouest africain. On voit bien qu'il y a ce besoin-là, qu'il y a ce besoin en mécanisation pour deux raisons fondamentales. D'abord parce que les aléas climatiques sont là et qu'on fait face à ces défis-là qui sont importants. Et puis ça permet aussi d'avoir un rendement beaucoup plus conséquent chez les producteurs. Le directeur du centre, M. Tavares, le disait, les producteurs se sont reconnus dans l'apport de ces machines-là qui va évidemment contribuer à ce que les rendements soient beaucoup plus élevés. Pour nous, c'était aussi une manière de pouvoir et de contribuer aussi à dérisquer l'accès au crédit des producteurs. Pas que les producteurs, il y a aussi dérisquer le financement des activités des industriels. Nous sommes très contents en tout cas d'avoir ce premier projet pilote, cette phase test ici que nous réalisons ici à Saint-Louis avec nos partenaires, nos fidèles partenaires avec qui j'espère nous continuerons à travailler dans le long terme parce que pour l'instant ce sont six machines. Je vous laisse deviner combien de machines nous avons l'intention aussi de déployer partout sur le territoire pour faciliter cette question de la récolte. A Saint-Louis, dans la commune de Diamant, le centre sectoriel pour la formation professionnelle aux machines agricoles a réceptionné un lot de six moissonneuses batauses qui constituent la phase pilote de cette politique des mécanisations agricoles soutenue dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Sénégal et l'Indonésie. Ainsi, les formateurs du du centre ont reçu une séance de formation pour l'assemblage de ces machines, leur mise en marche et leur entretien. Celle-ci constitue une étape du projet qui entre dans le cadre de transferts de compétences et soutient inévitablement la formation et insertion des jeunes. Le directeur du CSFP même s'est félicité de cette démarche innovante qui selon lui constitue une aubaine pour la formation de leurs apprenants. Voilà, c'est un programme pilote qui est très très intéressant pour nous puisque nous pensons qu'en tant que centre de formation, nous avons la tâche de former les jeunes. Et aujourd'hui, ce programme nous apporte une machine très compacte, une machine très simple. Et aujourd'hui, un transfert de compétences a été fait par les partenaires indonésiens qui sont venus et qui ont fait un transfert de compétences au niveau des formateurs. Et ces formateurs ont déplié cette formation au niveau des apprenants. Aujourd'hui, nous pensons que c'est un aspect qui est très important puisque le déploiement de ces machines-là est une chose, mais la formation des différents acteurs est une autre chose beaucoup plus importante. Aujourd'hui, nous nous félicitons que le centre ait été choisi pour abriter ce transfert de compétences. Et aujourd'hui, avec le partenaire qui est Manobi, nous espérons développer ce partenariat pour le grand bonheur de la vallée, puisque ces machines-là vont être dupliquées un peu partout dans la vallée. Et c'est nos jeunes qui ont été formés qui auront la tâche d'assurer la maintenance de ces machines-là, qui auront la tâche de pouvoir utiliser ces machines-là sur site. Et ceci, nous le pensons, est un aspect très important dans la pérennisation de cette mécanisation dans la vallée. Aucun segment de l'agriculture n'a été laissé en rade pour permettre à tous les acteurs, quel que soit leur domaine d'intervention, de jouer pleinement leur partition dans la lutte pour l'atteinte de l'autosuffisance en riz. Ainsi, une autre formation a été organisée dans le loco d'Africa Rice afin de permettre aux riziculteurs d'acquérir de nouvelles compétences de la culture du riz en s'inspirant du modèle indonésien. Une formation très innovante et importante selon ce jeune du nom d'Aliane. Je dirais que la formation a été vraiment importante du fait que nous, on est agriculteurs à la fois, d'être agents aussi d'accélérants. La formation nous a permis de voir leur méthodologie, la façon dont ils culturent là-bas, la façon dont ils ont remonté le problème agriculture là-bas en Indonésie parce qu'ils étaient un pays exportateur, non importateur de riz, mais en trois ans ils ont devenu un pays exportateur de riz. Donc on peut dire que si on adopte leur programme d'agriculture, on peut aussi nous avancer parce que nous tous ici au Sénégal, on pense que l'agriculture au Sénégal demande beaucoup de moyens et demande aussi beaucoup de méthodes et de formations et de techniques. Donc en participant à cette formation, on a bien vu que c'est possible. Quand on change le système, c'est-à-dire que c'est possible, on peut avancer et on peut atteindre notre autosuffisance en riz. Je dirais que vraiment, vraiment, j'ai vraiment apprécié la formation et l'appui aussi que l'accélérant nous a amené depuis qu'on est au niveau de l'accélérant. Les machines aussi, comme vous tous, vous pouvez le constater, nous à chaque année, on dit que peut-être parfois les financements viennent trop tard et aussi la période qu'on cultive la plupart du temps, ce sont des périodes hivernales. Et pendant l'hivernal aussi, quand il commence à pleuvoir, on voit que les récoltes doivent être accélérées. Mais on voit ici, il y a vraiment un manque de machines ici, mais avec l'appui d'accélérant et l'appui de l'endonésie, avec leurs nouvelles machines, je pense qu'ils peuvent régler beaucoup de problèmes au niveau de la récolte et pouvoir aussi anticiper. Ils peuvent régler ça parce qu'on a amené 6 machines et on a testé ça au niveau de Gandiaï dans les parcelles là-bas. On a vu que les machines étaient vraiment adaptées à notre situation actuelle. Donc, on peut dire que quand on les appuie, ça pourrait nous aider vraiment. Avec l'accélérant, je pense que l'autosuffisance, ça peut être assuré. Je peux dire que même d'ici 3 ans, si on continue comme ça, on peut atteindre notre autosuffisance. Parce que chaque agriculteur, ce qu'il pense, c'est que l'autosuffisance est possible, mais les moyens manquent. Mais avec cette nouvelle méthode, on peut dire qu'on peut aller de l'avant. Le 23 août 2022, une cérémonie de présentation de la machine a regroupé les autorités sénégalaises et indonésiennes avec la présence de la Banque mondiale et des partenaires agro-industriels. Sous l'impulsion du groupe Manobi Africa, cette cérémonie a permis d'échanger sur la nécessité de renforcer la mécanisation de l'agriculture en s'appuyant sur ce modèle qui permettra surtout aux exploitations agricoles familiales de mieux aborder les interventions culturales et effectuer convenablement la double culture qui est l'une des rampes majeures de l'autosuffisance alimentaire. La formation agricole et le processus de mécanisation agricole constituent un projet pilote dans cette coopération indo-sénégalais. Ce projet pilote, en coopération avec Manobi Africa, a passé la phase d'identification des usagers, des savoirs, des agriculteurs, de facilitation de coopération entre secteurs privés, de visite délégation sénégalais en Indonésie et de mise en relation des parties prenantes dans l'EDP. Tout ceci a pour objectif la création de programmes de formation exhaustifs, durables et inclusifs. Une séance d'essai au niveau des champs de ponts gendarmes a également permis aux autorités agricoles de mieux apprécier les capacités de la machine. Celle-ci, qui se déplace en chenille, est capable de travailler dans les surfaces humides et résister aux obstacles de certaines surfaces argileuses. Dotée d'une capacité de coupe ultra rapide, la moissonneuse a séduit les autorités agricoles dont le directeur régional du développement rural de Saint-Louis et également la directrice de la délégation de Daganaki, tour à tour, ont salué la présence de cet engin qui constitue le modèle idéal pour une véritable atteinte de l'autosuffisance agricole. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de démonstration. On a vu que c'est concluant et je pense que la directrice générale de la SAED l'a dit. Je pense que nous allons travailler ensemble avec le centre de formation pour permettre en tout cas à tous ces acteurs, que ce soit notamment les producteurs, pour bénéficier en tout cas de l'appui de ce projet. Parce que cette année, nous avons rencontré énormément de difficultés. Madame la directrice l'a dit, on était obligé d'aller à Mauritanie chercher des moissonneuses batteuses. Je pense que le Sénégal ne mériterait pas en tout cas cet exercice, dans la mesure où vraiment la vallée a une très grande expérience et nous avons des centres de formation qui sont là et nous avons aussi des partenaires qui peuvent, avec l'appui de l'Eno-Dosie, mettre à notre disposition des unités ou bien des moissonneuses batteuses de ce genre. Moi, je ne fais que remercier, en tout cas féliciter en tout cas le directeur général de Manobi. Aujourd'hui, nous avons concrétisé un projet qu'on a eu, qu'on a vraiment réfléchi. Donc je pense qu'aujourd'hui, le modèle qu'on nous a présenté est un modèle qui est vraiment adapté. Et en tout cas c'est ce modèle intermédiaire qui nous manquait, en tout cas dans la mécanisation. Cette année, pour sécuriser la production de la saison sèche chaude, on est obligé d'importer depuis la Mauritanie plus d'une quarantaine de machines. Donc je pense que ce petit modèle là, qui peut faire 1 hectare, 1,5 hectare par jour, et qui n'est pas trop cher, et qui en tout cas, c'est des chenilles qui sont adaptées. En tout cas, même si le terrain n'est pas sec, en tout cas ça ne l'empêche pas de faire son travail correctement. Donc, ce qui fait qu'on est à la phase test. D'après ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense que quand même c'est des résultats concluants. Ce qui reste, c'est maintenant d'essayer de voir comment faire pour élargir ce programme là, afin qu'on puisse répondre efficacement maintenant aux demandes des petits producteurs qui sont au niveau des unions, et qui généralement ont vraiment des difficultés de récord. Avec cette innovation, ça va nous permettre de minimiser davantage les risques, et les pertes post-racord aussi. Parce qu'en tout cas, si les petits producteurs sont dotés en mini-moissonneuses, mini-moissonneuses chenillards, je pense que ça va nous permettre de résorber davantage le gap et de, en tout cas, pouvoir sécuriser la production en contre-saison chaude, mais aussi en campagne. Avec cette phase pilote, le groupe Manobi Africa se lance d'ores et déjà au défi de la fourniture à suffisance de cette nouvelle moissonneuse batheuse moderne, pour permettre au gouvernement sénégalais de supprimer les importations risicoles qui avaient atteint 200 000 tonnes et garantir la sécurité alimentaire de manière durable. 2 Sous-titrage ST' 501 ... ...